Et concernant la Belgique, si vous voulez travailler comme indépendant en Belgique et demander la carte professionnelle, après vous pouvez demander la visa de dé. Donc si vous êtes détenteur d'une carte professionnelle pour aller travailler en Belgique en tant qu'indépendant, gérant d'entreprise, avec la carte vous pouvez introduire une demande de visa de dé de 365 jours à multiple entrée. Donc la procédure pour l'obtention de la carte professionnelle, si vous souhaitez sojourner plus de 90 jours en Belgique ou bien plus de 90 jours en Belgique pour y diriger votre entreprise, vous introduisez une demande d'autorisation de travailler en tant qu'indépendant auprès de la région compétente. Donc pour cela, il faut consulter le site de la SPF Économie pour entamer vos premières démarches. Je vais vous mettre le lien du site de la SPF Économie dans la basse description. Donc le site des régions vous renseigne sur les conditions d'obtention de cette carte, la manière de l'obtenir, formulaire de demande, taxes liées à l'introduction de la demande, documents justificatifs, contact, délai de transmission du dossier à la région compétente. La procédure d'examen, la remise de la carte par le guichet d'entreprise, les formalités à accomplir avant de pouvoir exercer l'activité, la durée de validité de la carte et les conditions de renouvellement. Ainsi, il y a aussi une procédure pour regrouper votre cellule familiale en Belgique. Donc vous souhaitez regrouper votre cellule familiale sur la base de l'obtention de votre carte professionnelle, de l'octroi de votre visa D ou de votre carte de séjour belge, si vous êtes déjà en Belgique, séjour temporaire lié à la validité de votre carte professionnelle. Donc votre famille introduit sa demande de visa selon les dispositions de l'article 10 bis de la loi du 15-12-1980. Vous trouvez les conditions dans le fichier regroupement familial sous la rubrique membre de la famille d'un salarié, un scientifique ou un indépendant selon l'article 10 bis sur ce site. Donc les documents justificatifs à produire, il y a un dossier de documents originaux dans l'ordre de la liste ci-dessous et un dossier de copie des mêmes documents dans le même ordre. Concernant les documents originaux, vous serons restitués en fin de procédure ensemble avec votre passeport. Donc il faut un passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins deux pages non utilisées. Il faut aussi la preuve de paiement de la redevance. Donc pour les documents fournis pour obtenir le visa D, il faut un passeport d'une validité d'au moins 12 mois et présentant au moins deux pages non utilisées. Il faut la preuve de paiement de la redevance. Il faut aussi deux formulaires de demande de visa, du mot complété, signé et daté. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne par visa au web et imprimer, signé et daté. Donc il y a deux photos aussi d'identité récentes. Il y a une copie de la carte d'identité nationale marocaine aux cartes de résidence si les demandeurs non marocains. Il y a aussi l'autorisation de la SPF Économie d'exercer une activité indépendante avec la copie de votre carte professionnelle. En plus de ça, il y a un certificat médical établi depuis moins de six mois par un médecin agréé par l'ambassade. Il faut aussi un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun délivré depuis moins de six mois avec Apossi au Maroc. Donc vous êtes libre de déposer tout autre document que vous jugez utile au traitement de votre demande. Donc pour tout renseignement, je vais mettre le site de Téléscontact dans la boîte de description ainsi que le site de la SPF Économie pour commencer les procédures pour avoir la carte professionnelle et comment faire la démarche pour avoir la carte professionnelle exercée en tant que dirigeant de votre entreprise en Belgique. Toutes les informations, je vais les mettre dans la boîte à description.